bonjour à tous est ce que vous m'entendez correctement déjà pour commencer pour être sûr que ça fonctionne correctement est ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez ouais super parfait bon alors ça a l'air d'être ok alors bonjour à tous donc on est ensemble pour une petite heure tout savoir sur votre bulletin de paye l'idée c'est de si vous avez votre bulletin à côté c'est que vous puissiez à la fin comprendre ce qui se passe ce qui se passe dessus alors dans un premier temps je vais parler je vais vous dire plusieurs petites choses au sujet de votre bulletin et puis après on aura un petit temps un petit quart d'heure à la fin de questions réponses alors vous pouvez les garder en mémoire dans votre dans votre esprit et les poser à la fin dans le chat vous pouvez les poser au fur et à mesure mais je suis pas sûr de les voir au fur et à mesure et de les mettre de côté moi donc après on verra à la fin si vous avez des questions n'hésitez pas en tout cas le chat est fait pour ça alors je me présente déjà je suis donc berenice jari je suis formatrice chez g réseau g réseau c'est donc un organisme de formation qui propose des formations inter et intra entreprise donc inter entreprise ça veut dire que vous vous retrouvez en formation avec des des personnes qui viennent de tout de tout univers différent et puis intra entreprise ça veut dire qu'on va directement chez le client et on propose des formations sur mesure en fonction de vos besoins on fait également des prestations de conseils des audits et puis on a aussi une partie édition vous pouvez tout à fait retrouver la librairie g réseau en ligne on propose un certain nombre d'ouvrages sur plusieurs sujets et donc notre centre de formation en inde pour les inter entreprise se situe à paris dans le 14e un centre tout neuf qui vient d'ouvrir donc il est il est tout beau vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux donc les réseaux actuels sur linkedin sur twitter et également sur facebook donc voilà pour la partie réseau alors on va donc nous ensemble parler du bulletin de taille alors pour commencer je vais vous mettre un petit sondage alors vous allez avoir dans l'onglet je pense vous ça doit être l'onglet à droite de votre écran je vous demande simplement pour que moi j'ai une petite vision de savoir si vous êtes plutôt salarié employeur autre si jamais vous vous retrouvez pas dans l'une ou l'autre de ces de ces cases donc le sondage normalement doit s'ouvrir enfin faut être en haut à droite pour vous c'est juste pour que j'ai une une petite vision alors ok alors j'attends un petit peu que les votes s'étoffent mais je pense que là alors quand je dis employeur c'est côté employeur ça dépend de quelle casquette vous avez quand vous venez est-ce que vous venez plutôt pour avoir un regard employeur ou plutôt pour avoir un regard un regard salarié sur votre bulletin je pense que la tendance ah oui ça se quand même beaucoup plus de salariés quoi que c'est en train de alors encore quelques secondes et puis j'arrête le le sondage on arrête ici donc on a quand même un bon tiers de salariés et puis un petit tiers d'employeur et puis une petite minorité de autres normalement vous pouvez voir les résultats également de votre côté alors donc les deux évidemment peut-être qu'effectivement certains sont sont et salariés et ont aussi envie d'avoir une vision employeur dans le sens où c'est vous qui répondez aux questions des collaborateurs et puis deuxième question mais là plutôt plutôt dans le tchat puisque j'ai pas j'ai pas créé de sondage pour ça mais depuis est-ce que vous êtes plutôt familier avec un bulletin de paye est-ce que ça fait longtemps que vous avez des bulletins de paye entre vos mains est-ce que est-ce qu'au contraire que vous êtes dans les c'est la première fois que vous êtes dans les premiers mois de de vie active et 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 vous n'avez pas encore trop vu bulletin de paye est-ce que voilà plutôt votre expérience finalement avec le bulletin le document alors c'est normal pour ceux qui me disent le bulletin est écrit en petit l'idée là pour l'instant c'est pas qu'on regarde en détail ce qu'il y a écrit vous verrez sur les autres slides ouais débutant familier un peu alors après certains vont me dire ça fait longtemps que j'ai un bulletin mais mais pour autant ça fait 30 ans que je travaille mais j'ai jamais vraiment regardé on a aussi il y a aussi cette on est peut-être un peu tous pareils on regarde plutôt le bas de bulletin et tout ce qu'il y a entre les deux on regarde pas vraiment euh du moment où je touche le salaire tous les mois bah oui on est tout ce que je dis on est tous ce qui est important c'est plutôt le bas c'est ça qu'on va vérifier puis on va pas forcément s'intéresser à ce qu'il y a entre les deux euh bon alors ça va être l'occasion de regarder de regarder un petit peu il y a un petit peu de tout du familier du moyen connaissance depuis longtemps le mystère des cotisations bah oui on va aussi aller regarder ce qui se passe puisque les cotisations c'est pas pour rien qu'on en a euh euh il faut penser que oui tous les mois c'est du moins sur le bulletin ces cotisations mais en même temps euh ça sert aussi à quelque chose l'argent il va bien il va bien quelque part euh bon voilà on va aller regarder tout ça histoire qu'on sache un petit peu ce qui se passe sur le bulletin alors euh donc effectivement les bulletins que vous avez à l'écran sont petits mais l'idée c'est pour l'instant pas qu'on lise les lignes c'est simplement pour vous montrer le avant après euh ce qu'il y a en blanc à gauche c'est les bulletins de que les salariés alors d'ailleurs j'en profite je dis salariés j'ai peut-être des personnes qui sont dans la fonction publique donc on quand je dis salariés j'englobe évidemment les agents de la fonction publique vous appelez pas salariés c'est la même chose bien que pour vous vous n'avez pas tout à fait les mêmes enfin si j'ai des personnes de la fonction publique je sais pas si c'est le cas euh c'est pas tout à fait les mêmes cotisations donc vous allez peut-être pas vous y retrouver entièrement euh alors à gauche en blanc vous avez donc le bulletin que les salariés avaient avant que vous vous avez peut-être connu et puis aujourd'hui ce qu'on a à droite en vert le bulletin simplifié alors ça fait quelques années maintenant euh qu'on a le bulletin simplifié dans le privé dans la fonction publique c'est pas le c'est pas encore le c'est pas encore le cas et donc ce que je voulais simplement que vous voyez c'est que dans le bulletin à gauche en blanc on a plein plein de lignes alors que dans le bulletin à droite même si on n'arrive pas à lire parce que c'est écrit en tout petit l'objectif c'est que vous voyez bien qu'on l'a quand même largement réduit c'est toute la partie cotisation qu'on est venu simplifier euh l'idée c'est pas euh c'est pas alors parfois on se dit on va peut-être nous cacher des choses etc c'est surtout de le rendre à la base je sais pas si ça a fonctionné mais de le rendre plus lisible pour les salariés euh dans le sens où ils ont regroupé les cotisations par famille tout ce qui était euh des cotisations qui pouvaient éventuellement parler aux salariés la cotisation retraite par exemple euh bon retraite allocation familiale maladie ça parle à tout le monde on comprend un peu ce que ça signifie donc on l'affiche et puis tout ce qui semble un peu un peu éloigné du salarié ou qui ne sont qui n'est qu'à charge que de l'employeur on a fait une ligne qui s'appelle autre et dans cette ligne autre il y a beaucoup de cotisations qu'on voit plus dans le bulletin simplifié si parmi vous j'ai des personnes qui travaillent en pay euh ou qui sont plutôt côté employeur euh sans être en train de enfin sans travailler dans un service pay euh c'est difficile de comprendre enfin d'expliquer le bulletin et d'aller chercher des erreurs par exemple euh ou de vérifier certains points avec un bulletin simplifié si j'ai des collaborateurs pay dans le dans le webinaire qui participent vous vous doutez bien enfin j'imagine que vous travaillez plutôt avec des bulletins détaillés euh parce que le bulletin simplifié c'est vraiment pour la lecture côté salarié et pas pour et pas pour pour les services pay donc on va quand même aller regarder ce qui se passe dans ce bulletin simplifié ou non qu'est-ce qui se passe sur la paie alors le bulletin de paie il est plutôt il est plutôt découpé vous allez avoir en haut du bulletin plutôt les éléments qu'on vous paye ce qu'on appelle le salaire brut le salaire brut ça consiste enfin ça correspond à plusieurs éléments le salaire brut c'est vraiment l'ensemble c'est le montant sur lequel on va cotiser c'est le montant qui va servir de base pour les cotisations et puis ensuite on verra il y a tous les moins du bulletin notamment toutes les cotisations alors si on regarde ce salaire brut vous avez à l'intérieur du salaire brut plusieurs composantes à commencer par le salaire de base le salaire de base ça va être normalement la première ligne du bulletin c'est alors ça peut correspondre à plusieurs choses le salaire de base il y a des minimums alors bon il y a le SMIC qui est un minimum pour tous les français pour tous les salariés de France et puis vous avez aussi les minima conventionnels donc il faut aussi aller beaucoup se référer à la convention qui vous donne beaucoup 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 d'éléments d'ailleurs sur le salaire mais sur pas mal de choses dans votre entreprise la convention c'est un peu la Bible la convention collective dans les entreprises donc le salaire de base il est fonction de au moins ces deux choses là il faut qu'il respecte les minimums légaux le SMIC mais il faut également qu'il respecte le minimum conventionnel évidemment si le minimum conventionnel est plus favorable que le SMIC on est obligé d'appliquer le minimum conventionnel le SMIC par exemple cette année il est à 1554 euros brut si la convention dit pour ce poste là c'est minimum 1700 l'employeur est obligé de vous payer 1700 alors souvent les conventions prennent en compte soit le niveau de diplôme soit le niveau de responsabilité parfois les tâches parfois c'est une question de compétence est-ce que je suis plutôt dans du est-ce que j'ai du management est-ce que j'ai de l'encadrement est-ce que j'ai de la responsabilité est-ce que il y a pas mal de choses qui sont prises en compte parfois ça donne des comment dire des coefficients des points des ce qu'on peut appeler des grades donc c'est ça qui va définir votre salaire minimum attention ce sont des minimums après rien ne vous empêche de négocier à l'embauche ou même plus tard ce qu'on appelle parfois comment je fais pour demander une augmentation de salaire c'est la même chose vous pouvez tout à fait augmenter ce minimum mettre en avant votre ancienneté mettre en avant votre savoir-faire vos compétences etc et donc avoir plus que le minimum mais en tout cas évidemment pas moins à ce salaire de base on peut rajouter un certain nombre de primes et d'indemnités dans les primes et les indemnités on retrouve beaucoup beaucoup de choses ce serait beaucoup trop long de faire la liste de toutes les primes qui existent surtout que les employeurs peuvent tout à fait en mettre en place s'ils ont envie de mettre en place une prime une prime exceptionnelle pour les salariés ils ont tout à fait le droit après vous avez des primes qui sont conventionnelles c'est à dire que encore une fois il faut aller voir dans la convention certaines conventions de vos entreprises enfin de vos activités prévoient des primes d'ancienneté c'est à dire que là l'employeur il n'a pas le droit de passer à côté à partir du moment où c'est prévu dans la convention il est obligé de la mettre en oeuvre donc ça peut être une prime d'ancienneté donc tous les je sais pas moi tous les ans vous prenez un petit pourcentage tous les 5 ans ou un certain palier vous avez une prime certains ont peut-être du 13ème mois ou du 14ème mois ou parfois même du 15ème mois c'est pareil souvent c'est prévu dans vos conventions vous avez également parfois des primes plutôt on va dire liées à la situation personnelle certains ont des primes naissance des primes mariage on peut retrouver aussi tout ça mais ça c'est dans vos conventions c'est à dire que les employeurs sont aucunement obligés de vous fournir ce genre de primes par contre vous avez des primes qui relèvent du légal où là l'employeur il n'a pas le choix notamment les heures supplémentaires qu'on est obligé de rémunérer ou de transformer en repos mais on a une contrepartie quand on fait des heures supplémentaires sauf si vos contrats parce que je vois dans le chat que certains ont des contrats à 39h vous avez parfois d'office DRTT c'est pas des heures sub c'est DRTT vous avez parfois des heures de nuit des heures d'astreinte des primes d'astreinte qu'est-ce que vous pourriez avoir d'autre vous voyez si vous avez d'autres primes sur vos bulletins certains ont des primes de pénibilité certains ont des primes parce qu'ils travaillent dans la nuit dans le froid donc on peut ce qu'on appelle les accessoires de salaire on peut rajouter un certain nombre de primes et d'indemnités dans les indemnités on va retrouver aussi la prime elle va plutôt être là pour récompenser pour fidéliser alors que l'indemnité on va plutôt compenser quelque chose on parle d'ailleurs normalement d'indemnités d'astreinte on va parler également des indemnités de rupture du contrat si vous avez une indemnité de licenciement une indemnité de rupture conventionnelle alors celle-ci ces indemnités de rupture je les mets un petit peu entre parenthèses parce qu'on ne cotise pas toujours dessus il y a parfois c'est du net qu'on nous verse il y a des seuils à respecter certains ont des primes de suggestion effectivement c'est ce que je vois et puis parmi les accessoires de salaire on va retrouver également les avantages en nature sur lesquels on cotise alors l'avantage en nature ça parle peut-être à certains vous avez certains ont peut-être des voitures de fonction l'employeur vous a donné une voiture vous a offert entre guillemets une voiture vous pouvez vous en servir dans la vie de tous les jours pour une utilisation personnelle et pour autant vous ne payez rien vous ne payez pas l'assurance vous ne payez pas l'essence certains ont peut-être des logements de fonction certains sont peut-être nourris gratuitement certains ont peut-être un téléphone ou un ordinateur offert entre guillemets par l'employeur attention je ne parle pas des ordinateurs qui ne servent que pour le travail ça évidemment ce ne sont pas des avantages en nature donc l'avantage en nature c'est un bien qu'on va donner aux salariés une voiture un logement dans la plupart des cas mais on doit récolter des cotisations dessus donc on transforme cet avantage en argent sur le bulletin pour pouvoir récolter des cotisations dessus si certains d'entre vous ont des avantages en nature vous trouvez le montant en haut de bulletin et ça vient gonfler votre salaire brut donc vous cotisez dessus et en bas de bulletin vous retrouvez moins le montant de l'avantage en nature le plus et le moins s'annulent en haut le plus en bas le moins l'idée c'est qu'entre les deux on a récolté des cotisations c'est juste un jeu d'écriture pour pouvoir prélever des cotisations sur cet avantage en nature alors effectivement certains me disent les astreintes deviennent partie intégrante du salaire c'est vrai que parmi les primes et indemnités que je vous ai citées certaines au bout d'un moment finissent par s'englober dans le salaire mais là il faut revoir aussi le contrat de travail si ça vient remplacer le salaire de base ou si c'est simplement que tous les mois on en a pour l'avantage en nature oui ça rentre dans l'atteinte du minimum conventionnel le SMIC pour l'atteindre on nous demande d'avoir la ligne salaire de base et la ligne avantage en nature toutes les primes et indemnités ne sont pas inclus pour l'atteinte du SMIC mais l'avantage en nature si et donc si c'est un avantage en nature c'est forcément soumis à cotisation et puis dans le salaire brut on a aussi des moins des retenues sur salaire alors moi j'ai mis moins absence parce que la plupart du temps quand on a du moins c'est parce qu'on vient pas travailler le salaire c'est bien en échange du travail enfin du oui du travail de la présence donc si je suis absent j'ai un moins alors ça peut être tout type d'absence je fais grève forcément on me fait une retenue sur salaire j'ai pris un congé sans solde je suis pas venue travailler j'ai pas justifié évidemment j'ai une retenue mais quand je pars en vacances j'ai une absence par contre en face il va y avoir une absence pour congé et en face je vais avoir une indemnité pour congé évidemment on parle de congé payée quelle autre absence quand je suis malade je suis absent donc j'ai une ligne moins par contre en échange souvent il y a un maintien de salaire de la part de l'employeur alors le maintien de salaire en maladie là ça va beaucoup dépendre de vos conventions certains employeurs maintiennent au bout du enfin dès le premier jour d'absence certains employeurs maintiennent au bout du troisième jour certains au bout du huitième jour certains maintiennent 100% du salaire d'autres 90% donc là c'est un petit peu compliqué de vous donner la réponse sur ce qui se passe chez vous mais à partir du moment où on est absent on a une ligne et parfois donc quelque chose en face une indemnité notamment pour pour les congés payés ou pour la maladie donc on a du du moins et du plus en échange donc ça c'est c'est plutôt la partie absence et donc tous les éléments que je viens de citer et le salaire de base et les primes et indemnités et les avantages en nature mais également les absences qui sont plutôt des éléments négatifs tout ça ça constitue le salaire brut alors certains ont un salaire de base identique au salaire brut si j'ai rien si j'ai pas de prime pas d'indemnité pas d'absence pas d'avantages en nature ma ligne salaire de base est identique à ma ligne salaire brut mais attention c'est pas le cas de tout le monde donc faut pas confondre au niveau du vocabulaire salaire de base et salaire brut salaire brut c'est vraiment la totalité des éléments qui vont qui vont définir ma base de cotisation alors justement allons voir ces cotisations donc le brut c'est ce qui est soumis à cotisation je vous dirai au fur et à mesure pour certaines cotisations on cotise pas tout à fait sur le salaire brut il y a des petites particularités sinon ce serait trop facile donc une cotisation c'est simple si vous regardez le bulletin vous avez cette colonne base vous avez la colonne taux et bien ça vous donne le montant de la cotisation sur les bulletins simplifiés vous n'avez pas forcément tous les taux qui apparaissent généralement vous avez le taux à charge du salarié et vous n'avez pas le taux à charge de l'employeur vous n'avez parfois que le montant donc c'est pas forcément évident encore une fois de s'y retrouver mais normalement ce qui est à charge du salarié s'affiche donc la colonne base qu'on multiplie par la colonne taux et ça donne le montant de la cotisation que vous avez dans la troisième généralement dans la troisième colonne donc ce sont les montants négatifs alors pour ce qui est des cotisations donc j'ai essayé de reprendre la façon dont c'est découpé sur le bulletin simplifié donc on retrouve la cotisation enfin la partie pardon santé donc tout ce qui relève plutôt de la santé donc on a la première ligne qui s'appelle sécurité sociale maladie maternité invalidité décès qui comme vous pouvez le constater n'est pas une cotisation salariale mais une cotisation patronale donc l'employeur paye 7 ou 13% de cotisation sur le salaire du salarié alors 7 ou 13 c'est quand même pas négligeable comme écart en fait ça va dépendre du 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 mince de la façon dont est rémunéré le salarié excusez-moi c'est à dire qu'il y a un seuil à partir duquel l'employeur doit payer 13% de cotisation ce seuil c'est 2, alors attendez 3 que je vous dise pas 2,5 fois le SMIC donc si l'employeur paye moins que ce seuil c'est 7% de cotisation s'il paye plus que ce seuil il payera 13% de cotisation on va dire que ça incite peut-être pas trop à payer trop cher les salariés puisqu'on passe de 7 à 13% ce qui est pas négligeable ça c'est pour le côté employeur je parle bien des salariés s'il y en a qui sont dans la fonction publique c'est 13% pour les contractuels et pour les fonctionnaires ça va être 9,70 ou 9,88 en fonction de votre fonction publique alors certains me disent j'ai 1,5% je pense que c'est côté salarié de cotisation maladie c'est pas une erreur quand je vous dis que c'est pas une cotisation salariale il y a une exception donc j'imagine que les personnes qui me posent la question ce sont des personnes qui relèvent du régime alsacien l'Alsace-Moselle a un régime un petit peu particulier ça date c'est historique on va pas refaire les cours d'histoire mais ça date de l'époque où l'Alsace-Moselle était allemande et en fait ils avaient un régime enfin ils ont toujours un régime de sécurité sociale différent d'une autre sur quelques points ils ont par exemple alors je suis pas une experte mais je pense que vous avez des vous le savez peut-être vous avez des meilleurs enfin sur certains points vous êtes mieux remboursé et puis surtout la carence sécurité sociale donc les trois jours pendant lesquels la sécurité sociale n'indemnise pas sont forcément pris en charge par l'employeur et donc pour compenser ou pour financer on va dire cette meilleure sécurité sociale les salariés relevant de l'Alsace-Moselle ont 1,5% de cotisation salariale donc c'est uniquement pour uniquement pour pour cette partie là de la France ensuite vous avez une ligne complémentaire incapacité invalidité décès alors là j'ai pas mis de taux j'ai mis un petit pourcentage j'ai pas mis de taux parce qu'en fait ça c'est ce que c'est ce qu'on appelle la prévoyance et donc en fait au niveau légal il n'y a pas un contrat type c'est à dire que charge enfin libre aux employeurs de prendre le contrat qu'ils souhaitent auprès de l'organisme qu'ils souhaitent et d'aller voir après en fonction des garanties qu'il y a en face est-ce que c'est un pourcentage du salaire est-ce que c'est un montant forfaitaire est-ce que c'est que salarial que patronal est-ce que c'est 50-50 donc ça c'est vraiment la prévoyance il faut aller voir chez vous dans vos entreprises quel contrat il y a et d'ailleurs je vous invite à y aller parce que c'est toujours intéressant de savoir ce que vous avez comme garantie parce que c'est pas dans un capacité invalidité d'essai il faut pas regarder simplement la partie d'essai ça peut être de longues absences la prévoyance peut prendre le relais peut vous donner certains droits donc il faut pas hésiter à aller regarder aller regarder ce qu'il y a comme garantie chez vous alors certains ne l'ont peut-être pas la prévoyance puisque c'est pas une obligation pour les personnes qui ne sont pas cadres les employeurs sont pas obligés d'en mettre une en place généralement ils font en sorte de mettre un minimum pour tous les salariés mais ça arrive que certains employeurs ne mettent pas de prévoyance ou en tout cas pas pour les non cadres et uniquement pour les cadres et même quand on en met une en place on peut en mettre une qui est plus avantageuse pour une partie de la population ou pour une autre par contre il faut que ce soit une population objective c'est à dire que je ne peux pas dire toi je te donne une meilleure mutuelle et ton collègue non ça peut être par exemple tous les cadres ou tous les non cadres et ensuite vous avez une ligne complémentaire santé ça c'est la mutuelle qui est devenue obligatoire en tout cas dans le privé depuis quelques années également où l'employeur est obligé de mettre en place une mutuelle et il est également obligé de prendre à sa charge la moitié de la cotisation pareil je ne peux pas vous dire quels sont les taux parce que ça dépend de vos contrats est-ce que est-ce que c'est sur un pourcentage du salaire est-ce que c'est un montant forfaitaire est-ce que c'est la même chose pour tout le monde est-ce que c'est que patronal est-ce que l'employeur prend plus parce qu'il est obligé de prendre au minimum 50% mais il a le droit de dire moi je prends 75% et je laisse au salarié que 25% à sa charge pardon certains prennent 100% à leur charge du contrat de base après si le salarié souhaite prendre des options elles peuvent être entièrement à la charge du salarié donc d'ailleurs on n'a pas cette obligation de prendre en charge la moitié pour la partie option après donc cette complémentaire elle est obligatoire sauf cas de dérogation donc là il faut aller voir aussi dans vos contrats quels sont les cas de dérogation mais souvent par exemple quand vous avez des CDD ou des personnes qui viennent d'arriver pour les petits CDD on autorise à ce qu'il n'est pas la mutuelle de l'entreprise à condition d'être couvert par ailleurs donc après il faut aller voir dans vos contrats est-ce que c'est les CDD de moins de 3 mois de moins de 6 mois de moins de 12 mois qui peuvent ne pas prendre votre mutuelle et puis après il y a un autre cas de dérogation c'est si le salarié est couvert généralement par son conjoint par une mutuelle famille votre conjoint a une mutuelle famille obligatoire donc ça m'autorise à ne pas prendre la mutuelle d'entreprise donc tout ça il faut aller voir dans les contrats quelles sont les conditions et pareil pour les droits quelle garantie j'ai il ne faut pas hésiter à aller voir il faut avoir la curiosité de se renseigner sur les contrats parce que parfois on a le droit à des choses et on ne le sait pas donc il faut aller voir pourquoi vous êtes sur quels éléments vous êtes couverts à hauteur de combien sur quelle option on peut prendre parce que parfois vous avez des mutuelles qui paraissent peut-être pas très bien qui remboursent peut-être pas très bien mais vous pouvez prendre des petites options quand vous êtes par exemple toute la famille a des lunettes ça coûte cher les lunettes vous pouvez parfois prendre des options où ça rembourse mieux la partie optique ou mieux la partie dentaire après là tout ça c'est dans vos c'est dans vos dans vos contrats ensuite vous avez une ligne qui s'appelle cotisation accident du travail maladie professionnelle donc ça comme son nom l'indique ça finance toute la partie accident du travail maladie professionnelle c'est une cotisation qui n'est que patronale et là j'ai pas mis taux non plus j'ai écrit variable parce qu'en fait ça dépend de l'entreprise dans laquelle on est ce taux il prend en compte l'accidentologie de l'entreprise donc par accidentologie on va entendre on entend le nombre d'accidents que l'entreprise a eu par rapport à l'effectif sur les trois dernières années mais on prend aussi en compte la gravité de l'accident si chez vous il y a beaucoup d'accidents mais c'est que des salariés qui se coupent avec une feuille de papier le taux sera peut-être pas très élevé alors qu'une entreprise qui a peut-être moins d'accidents mais qui a que des accidents très graves le taux sera plus élevé donc ça prend c'est aussi un bon indicateur pour l'entreprise parce que si le taux se met à exploser c'est certainement qu'il y a eu des accidents soit beaucoup d'accidents soit des accidents très graves donc ça peut ça peut aussi aiguiller même si les entreprises sont censées avoir déjà un suivi des accidents du travail et des maladies professionnelles ça peut aider et surtout ça peut avoir un coût puisque c'est un taux qui est prélevé sur tous les salaires donc imaginez un taux alors pour être plutôt considéré comme bon ça dépend de l'activité évidemment je ne peux pas demander à un cabinet comptable d'avoir un taux identique à quelqu'un qui est charpentier le travail est moins accidentogène pour l'un que pour l'autre mais pour avoir un bon taux on peut se situer autour de 1% 1,5 parfois certains sont à 2 ou 3 mais ça peut s'expliquer par l'activité et bien mine de rien c'est 3%, 2%, 1% sur tous les salaires de l'entreprise donc c'est un budget donc moins j'ai d'accidents déjà au niveau de l'image de l'entreprise c'est quand même mieux ça veut aussi dire que je suis dans mon obligation de santé, sécurité, etc mais ça veut aussi dire que ça me coûtera moins cher au niveau des cotisations pour ceux qui sont de la fonction publique cette cotisation n'est due que pour les contractuels et pas pour les fonctionnaires alors comme je le disais il est possible que comme c'est une cotisation qui n'est que patronale sur le bulletin simplifié vous n'avez peut-être que le montant et pas le taux et donc ce sont les CARSAT qui vous donnent ce taux donc tous les ans au 1er janvier ils changent donc courant décembre vous avez généralement le taux qui vous est donné pour l'année suivante après vous avez la partie retraite alors là c'est vraiment la retraite du privé dans la fonction publique c'est pas tout à fait la même chose hormis pour la retraite sécurité sociale les deux premières lignes c'est la même chose pour les contractuels mais c'est tout ce qu'il y a de similaire le reste c'est complètement différent donc pour la partie retraite vous avez plusieurs lignes les deux premières lignes sécurité sociale c'est pour tout ce qui est régime de base donc c'est la retraite sécu c'est ce qu'on appelle le régime général c'est pour ça que les fonctionnaires ne sont pas concernés puisqu'ils font partie des régimes spéciaux on a beaucoup entendu parler des régimes spéciaux lorsqu'il était question de la réforme des retraites l'Assemblée Nationale l'Opéra de Paris la Banque de France etc donc là on est bien sur le régime général donc c'est pour l'instant en tout cas en date du 13 juillet c'est le régime sur lequel on acquiert des trimestres et donc il vous faut un certain nombre de trimestres pour avoir la retraite le taux plein etc les carrières longues donc vous avez deux lignes vous avez une ligne qui s'appelle plafonnée une ligne qui s'appelle déplafonnée vous voyez que pour une fois là mon salarié il cotise et l'employeur également alors quand il y a écrit je vais commencer par la deuxième quand il y a écrit déplafonnée ça veut dire que vous cotisez sur la totalité du salaire brut tout à l'heure je vous ai dit le brut c'est le salaire de base les primes les indemnités etc si la totalité de tous ces éléments là ça fait 2000 euros je cotise sur 2000 donc déplafonnée ça veut dire sans limite ça veut dire le salaire total je gagne 5000 je cotise sur 5000 je gagne 25 000 je cotise sur 25 000 quand il y a écrit plafonnée ça veut dire qu'il y a une limite au delà de laquelle je ne cotise plus en l'occurrence c'est une limite qui change chaque année c'est ce qu'on appelle le plafond de la sécurité sociale ce plafond pour que vous ayez un ordre d'idée cette année il est fixé à 3428 euros ce qui signifie que si je gagne moins je cotise sur mon salaire je gagne moins que 3428 euros je sais pas moi je gagne 2000 euros brut je cotise sur 2000 en revanche dès lors que je vais dépasser on va limiter la cotisation à ce montant là principe d'un plafond si je le dépasse c'est là qu'il m'intéresse donc si vous gagnez 4000 euros vous n'allez cotiser que sur 3428 euros et que je gagne 4000 15 000 ou 25 000 euros par mois je ne cotiserai que sur 3428 euros seuil défini donc par l'URSSAF chaque année l'URSSAF je ne l'ai pas dit en préambule mais c'est eux qui récoltent la plupart des cotisations donc plafonner il y a une limite déplafonner il n'y a pas de limite donc ce qui signifie que pour ma retraite quand on plafonne le salaire on ne prend pas tout ce qui dépasse le seuil vous vous doutez bien que quand on arrive à la retraite on n'a pas exactement le même salaire que ce qu'on avait quand on travaillait mais surtout si je gagnais 10 000 euros quand je travaillais par mois au moment de ma retraite on ne va pas me calculer une retraite sur 10 000 euros la sécurité sociale elle a donc ce seuil 3428 euros qui change tous les ans et puis après vous avez les deux lignes complémentaires donc ça c'est le deuxième niveau de retraite c'est un régime qui est obligatoire également c'est ce qu'on appelle l'agir carco pour les salariés du privé avant vous aviez une distinction cadre non cadre depuis deux ans on a fusionné l'agir carco on les a appelés l'agir carco comme ça c'était plus simple et que je sois cadre ou non cadre je cotise exactement de la même manière donc là c'est un régime sur lequel pour l'instant vous acquérez des points vous avez un certain nombre de points vous avez peut-être vous personnellement déjà reçu un relevé où on vous dit vous avez tant de points et puis le point aujourd'hui vaut tant d'euros donc vous multipliez le nombre de points par la valeur du point et ça vous donne le montant donc il y a une ligne tranche 1 tranche 2 vous voyez toujours des taux salariales patronales tranche 1 c'est si je gagne moins que 3428 euros tranche 2 c'est tout ce qui dépasse exemple je gagne 3000 euros la première ligne tranche 1 je vais cotiser sur 3000 et je n'aurai pas de ligne tranche 2 puisque je n'ai pas de salaire supérieur à 3428 euros deuxième exemple je gagne 5000 euros dans la ligne complémentaire tranche 1 je vais cotiser sur 3428 euros et dans la ligne complémentaire tranche 2 je vais cotiser sur ce qui dépasse donc 1572 euros de manière à ce que tranche 1 plus tranche 2 ça fasse mon salaire tranche 1 tout ce qu'il y a en dessous de 3428 tranche 2 tout ce qu'il y a au-dessus 3428 pour la partie sécurité sociale plafonnée déplafonnée ça ne fonctionne pas de la même manière c'est pour ça que vous avez obligatoirement les deux lignes quand je gagne 5000 euros dans la première ligne sécurité sociale plafonnée je cotise sur 3428 on limite mon salaire mais l'autre elle s'appelle déplafonnée ça veut dire que je vais cotiser sur 5000 donc sur tout mon salaire donc sécurité sociale vous avez forcément les deux lignes complémentaires vous avez la tranche 2 que si vous gagnez plus que 3428 euros certains je vois dans le chat me disent c'est bizarre parce que j'ai pas tout à fait les mêmes taux que ce qui est affiché à l'écran c'est normal les taux que j'ai affiché à l'écran pour les deux lignes complémentaires ce sont les taux on va dire basiques où vous avez une répartition 60% à charge de l'employeur 40% à charge du salarié il est possible que les employeurs aient décidé de prendre plus à leur charge et donc moins à la charge du salarié donc on pourrait très bien imaginer je vais dire n'importe quoi pour la ligne complémentaire tranche 1 le salarié soit à 3% et l'employeur à 5% ça c'est deuxième possibilité il est possible que vous ayez les deux taux qui soient plus élevés par exemple pareil pour la complémentaire tranche 1 le salarié il est à 4% et l'employeur il est à 5,5% ça veut dire que l'employeur a décidé d'augmenter le taux alors c'est pas pour vous voler de l'argent c'est simplement que ça signifie que vous allez ouvrir plus de droits pour la retraite il faut penser que cet argent il sert à ma retraite plus je cotise certes à l'instant T je me dis ça fait de l'argent en moins sur mon salaire mais il faut aussi se projeter sur du plus long terme et se dire je cotise peut-être plus aujourd'hui mais ça veut dire que j'ouvrirai un petit peu plus de droits pour ma retraite alors vous enlevez j'ai une question sur le juste une parenthèse pour la personne qui me pose la question ça va pas parler à tout le monde c'est 127% de majoration maintenant alors je continue toujours sur la retraite vous avez ensuite les trois toujours dans la famille retraite les trois lignes que j'ai mis en italique donc ce sont des lignes qui sont aussi pour la retraite complémentaires simplement c'est pas des lignes qui ouvrent des droits elles ne sont pas génératrices de droits pardon c'est à dire qu'on cotise salariés et employeurs mais pas pour nous directement ça va pas ça va pas écrire Béreni Jarry a cotisé tant d'euros pour sa retraite donc elle aura tant d'euros au moment de liquider sa retraite non ça ce sont des cotisations si je la fais simple qui financent le système actuel mais qui ne génèrent pas de droits donc vous en avez quand même 3 donc pareil tranche 1 tranche 2 et la contribution d'équilibre technique la 3ème vous ne l'avez sur votre bulletin que si vous gagnez plus que 3428 euros sinon vous n'avez pas cette contribution certains me disent qu'ils ont une ligne qui s'appelle retraite supplémentaire alors effectivement je ne l'ai pas fait apparaître ici mais elle devrait apparaître après contribution d'équilibre technique je ne l'ai pas fait apparaître parce que tout le monde n'en a pas mais c'est bien une retraite supplémentaire donc c'est un 3ème niveau de retraite qui n'est pas obligatoire du tout c'est un système facultatif mis en place par les employeurs et donc pareil il faut aller voir ce qu'a décidé l'employeur est-ce qu'il sait entièrement à sa charge est-ce qu'il a mis un taux à charge du salarié auprès de quel organisme on est et puis comment ça fonctionne normalement c'est un système de cotisation qui tous les mois va dans une sorte de compte et après vous pouvez choisir des placements donc généralement les organismes font le travail pour vous après vous pouvez décider vous-même de choisir vos placements mais vous pouvez très bien dire je veux quelque chose de risqué je prends des risques je place l'argent de la cotisation et puis peut-être qu'il n'y aura pas de retour sur investissement je vais tout perdre parce que j'ai pris les risques ou au contraire je reste prudent et puis j'aurai pas de bénéfices je place et je récupère strictement ce que j'ai récupéré donc ça c'est la retraite supplémentaire c'est pas obligatoire et surtout c'est pas obligatoire de la mettre en place pour toute l'entreprise je peux le mettre en place que pour une catégorie de personnes encore une fois il faut que ce soit une catégorie objective alors ce qu'on peut appeler effectivement de temps en temps les articles 83 entre autres pour la contribution d'équilibre technique la CET la dernière celle qui est à 0,14 et 0,21 je rappelle que c'est que si on gagne plus que 3 428 euros et deuxième chose il est possible que vous ayez des lignes qui soient regroupées la complémentaire tranche 1 à 3,15 peut tout à fait être regroupée avec la contribution d'équilibre général tranche 1 à 0,86 ce qui fait que vous avez une ligne à 4,01 idem pour la cotisation employeur on peut très bien imaginer que les 4,72 employeurs soient regroupées avec les 1,29 ici donc c'est tout à fait possible je vois que certains sont de la fonction publique effectivement vous oubliez tout ce que je viens de dire sur la retraite les fonctionnaires ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire pour la retraite ensuite vous avez la cotisation famille famille c'est tout ce qui va entre autres pour la CAF la caisse d'allocation familiale donc 3,45 ou 5,25 uniquement à charge de l'employeur c'est la même logique que pour la maladie en fait le taux varie en fonction du niveau de salaire si je gagne moins que 3,5 fois le SMIC l'employeur paye 3,45% si je gagne plus que 3,5 SMIC l'employeur paye 5,25% de cotisation donc tout ce qui est famille donc tout ce qui est plutôt CAF et puis après on a un bloc qui s'appelle chômage dans lequel on retrouve la ligne chômage qui est une cotisation qui n'est désormais que à charge de l'employeur c'est plus à charge du salarié depuis 2018 avant il y avait une petite cotisation salariale et puis une cotisation APEC APEC vous connaissez vous avez peut-être déjà entendu parler c'est association pour l'emploi des cadres c'est une sorte de mini-pôle emploi mais plutôt pour les cadres vous pouvez aller voir sur le site il propose notamment de l'aide pour la recherche d'emploi donc cette contribution n'est due que sur les bulletins des cadres donc c'est la seule cotisation aujourd'hui qui permet de faire la distinction entre un cadre et un non-cadre si vous êtes cadre vous devez avoir cette ligne là si vous n'êtes pas cadre vous ne devez pas avoir cette ligne là donc après il faut aller voir dans les conventions ce que c'est un cadre chez vous à partir de quel moment on est cadre et puis après vous avez une ligne autre autre contribution due par l'employeur et là on en a plein les cotisations l'employeur il permet de financer tout ce qui est transport en commun il va financer les aides au logement les HLM il va financer des caisses de prévoyance avec les forfaits sociaux voilà il y a beaucoup beaucoup d'autres cotisations qui sont cachées dans cette ligne là mais qui sont que à charge de l'employeur ce qui fait qu'elles n'apparaissent pas distinctement alors pour ceux qui ont AGS ça fait partie de chômage 4-20 en fait vous avez 4-0-5 de pôle emploi et 0-15 d'AGS c'est une sorte d'assurance qui permet de prendre en charge les salaires si jamais l'entreprise ne peut plus payer et puis vous avez CSG CRDS alors c'est que salarial pour une fois ce ne sont des cotisations qui sont que salariales et la base est un petit peu particulière si vous regardez sur votre bulletin la base de la CSG CRDS c'est alors je donne la formule mais il faudrait presque la noter pour vérifier chez vous c'est 98,25% de votre salaire brut donc si par exemple vous gagnez 3000 euros brut il faut faire 98,25% de 3000 ça c'est la première chose mais par contre il faut aussi rajouter la part patronale de mutuelle donc si votre employeur paye 110 euros de mutuelle pour vous vous cotisez sur ces 110 euros par mois il faut rajouter la part patronale de prévoyance et il faut rajouter la part patronale de retraite supplémentaire donc moi salarié je cotise sur un peu moins que mon salaire brut 98,25% de mon brut mais je cotise également sur la part patronale de mutuelle la part patronale de retraite supplémentaire et la part patronale de prévoyance ce qui fait que si vous regardez la base de la CSG CRDS il est probable que ça fasse plus que votre salaire brut parce qu'on vient réintégrer par patronale mutuelle prévoyance retraite supplémentaire et donc dans cette CSG vous avez une ligne non imposable et une ligne imposable on va voir juste après quel est l'intérêt d'avoir ce découpage en deux lignes certains ont peut-être trois lignes CSG non imposable CSG imposable et CRDS imposable c'est pas grave c'est tout à fait possible de le découper sur trois lignes et puis après naturellement vous avez la ligne totale qui reprend toutes les cotisations salariales et patronales et puis le bas de bulletin comment on le calcule après avoir vu toutes les cotisations et bien on a deux informations importantes sur le bas de bulletin vous avez le net à payer avant passe passe prélèvement à la source donc c'est le montant que l'employeur m'aurait donné si les impôts n'étaient pas passés par là donc comment on fait on prend le salaire brut tous les éléments du haut de bulletin on enlève toutes les cotisations salariales qu'on vient de voir et puis on rajoute toutes les éventuelles primes et indemnités qui ne seraient pas soumises à cotisation par exemple ici on pourrait retrouver le remboursement de transport en commun c'est pas soumis à cotisation mais c'est bien un élément payé on pourrait retrouver par exemple des primes panier certains ont peut-être des primes panier vous pourriez retrouver je sais pas certains ont peut-être eu une prime macron ça en fait partie et puis on déduit les autres retenues donc les autres retenues ça va être si j'ai eu des saisies sur salaire si j'ai un prélèvement tous les mois pour les tickets restaurant ce genre de choses donc en fait le net avant impôt c'est tous les plus c'est tous les moins du bulletin donc brut moins cotisation plus indemnités non soumises moins autres retenues tous les plus les moins du bulletin on mélange tout ça ça me donne le net avant impôt et puis après il y a la question du net imposable le montant sur lequel on paye des impôts le montant qu'on déclare aux impôts vous avez peut-être déjà remarqué que votre net imposable était plus élevé que votre net à payer c'est à dire que vous gagnez je vais dire n'importe quoi encore une fois vous gagnez 2000 euros tous les mois vous avez 2000 euros sur votre compte en banque mais vous dites aux impôts pour le paiement du prélèvement à la source vous dites que vous gagnez 2500 passe prélèvement à la source donc je gagne 2000 euros mais je dis aux impôts que je gagne 2500 c'est formidable en fait le net imposable il a un calcul un petit peu particulier regardez on nous dit donc on part du brut donc tous les éléments du haut de bulletin soumis à cotisation on déduit les cotisations salariales par contre je rajoute la CAG CRDS qui est non déductible celle que j'avais appelée juste avant imposable imposable c'est pareil que non déductible ça dépend comment ça apparaît sur vos bulletins donc je paye cette cotisation donc elle est bien déduite de mon salaire par contre je la rajoute pour payer des impôts dessus donc c'est pas de l'argent que j'ai mais c'est de l'argent que je déclare et puis en plus je rajoute la part patronale de mutuelle donc ces deux petits éléments je les rajoute alors que je les touche pas c'est pour ça qu'il est fort probable que vous ayez un net imposable plus élevé que ce que vous touchez réellement parce qu'on part du brut on enlève les cotisations mais on rajoute ce qui est CAG CRDS non déductible ou CAG CRDS imposable peu importe comment vous l'appelez et on rajoute la part patronale de mutuelle donc on paye des impôts sur une cotisation et on paye des impôts sur une cotisation aussi qui est patronale la part patronale de mutuelle donc on peut pas dire que la mutuelle elle est complètement prise en charge par l'employeur puisque la partie prise en charge par l'employeur moi je paye des impôts dessus et donc comment on calcule le net final bah on part du net avant-passe le montant que l'employeur m'aurait donné avant le passage des impôts moins le montant des impôts et c'est désormais ça qu'on a sur notre compte en banque le net imposable c'est pareil que la base du prélèvement à la source si la formule que je vous ai affichée net imposable donne un montant c'est ce montant là qui va être dans la base du prélèvement à la source et c'est ce montant là sur lequel on va prélever enfin on va appliquer le taux de prélèvement à la source le taux que vous avez sur votre compte impôts.gouvre si vous êtes déjà allé faire un tour dessus donc c'est pour ça qu'on a deux enfin trois montants différents maintenant le net avant passage des impôts le net imposable et le net après finalement après prélèvement à la source et effectivement pour répondre le powerpoint est téléchargeable le pdf pardon est téléchargeable si vous le souhaitez on arrive donc au bout déjà de ce petit ce petit temps sur le bulletin de paie alors évidemment j'ai pas pu tout vous dire en trois quarts d'heure j'ai essayé de balayer un petit peu tout ce qui se passait sur le bulletin de paie si vous souhaitez en savoir plus il y a évidemment des formations qui durent un petit peu plus longtemps sur le sujet alors si vous êtes plutôt débutant vous avez une formation qui s'appelle la paie pour les non spécialistes que j'anime sur deux jours et puis après vous avez des focus sur des points particuliers si vous voulez plutôt voir des sujets précis ou si au contraire vous voulez voir un peu plus de détails vous avez des formations sur trois jours notamment bulletin de paie niveau 1 que j'anime également donc que vous retrouvez à l'écran et que vous retrouverez sur le site si besoin plus en détail alors maintenant on va pouvoir passer à la partie questions alors je ne vais pas pouvoir peut-être répondre à toutes les questions mais je vais essayer de regarder les questions qu'il y a dans le dans le dans le chat pour voir si si je peux répondre à quelques-unes d'entre elles alors oui alors j'ai une question sur est-ce que l'on paye des impôts sur les avantages en nature oui l'avantage en nature il est bien inclus dans le salaire brut soumis à cotisation et donc ce salaire brut ça sert bien de base je reviens dessus hop ça sert bien de base à mon net imposable donc l'avantage en nature est soumis à cotisation et à impôts néanmoins il faudrait refaire le calcul mais généralement par exemple une voiture de fonction ça reste plus rentable d'avoir les cotisations et de l'impôt que de payer une voiture une assurance l'entretien le garage l'essence mais effectivement c'est bien soumis à ces deux cotisations enfin cotisation et impôts que veut dire attiacle alors attiacle c'est l'allocation temporaire invalidité des agents des collectivités locales mais là pour le coup c'est pour la fonction publique c'est l'invalidité de la fonction publique pour le calcul des avantages en nature puisque je viens d'en parler là il y a des barres mursaf en fait par exemple pour un avantage en nature voiture il faut aller prendre le prix d'achat du véhicule après il y a plusieurs méthodes ça dépend des employeurs soit on va aller chercher les factures soit on va appliquer un montant forfaitaire pour le logement on prend en compte le salaire le nombre de pièces du logement pour le repas il y a un montant qui est donné par l'Ursaf l'Ursaf va dire c'est tant d'euros le repas en 2021 c'est 4,95 un repas en 2022 ce sera un autre montant pour ce qui est des congés payés y a-t-il un complément de salaire même s'ils sont pris 10% au maintien de salaire alors en fait quand vous prenez des congés vous avez une ligne absence vous avez été absent 3 jours vous avez une ligne absence pour 3 jours et en échange vous avez une indemnité sauf que l'employeur il est obligé de faire 2 méthodes il y a une méthode qui consiste à dire je mets en indemnité ce que je t'ai mis en main si je t'ai fait une absence à 200 euros pour faire simple je fais un maintien à 200 euros et il y a une méthode qui s'appelle la méthode du 10ème qui vient prendre en compte tout ce que j'ai gagné sur 12 mois donc ça prend en compte les primes que j'aurais pu avoir sur ces 12 mois qui est généralement un petit peu plus avantageuse on est obligé de prendre la méthode la plus favorable donc l'employeur il a 2 options soit à chaque fois que vous prenez des congés il compare les 2 méthodes et il applique la plus favorable soit toute l'année il applique le maintien de salaire et une fois par an il compare et s'il s'avère que la méthode du 10ème est plus favorable il va vous donner une indemnité qu'on appelle généralement sur le bulletin régule 10ème CP parce qu'il vous doit la méthode la plus favorable et souvent la méthode du 10ème est plus favorable puisqu'elle prend en compte justement toutes les primes que j'ai eues sur l'année donc par exemple à chaque fois que je prends des congés il y a une ligne moins et une ligne plus qui s'annule parce que mon employeur fait du maintien de salaire à la fin de l'année il fait le calcul il se dit alors pour tous les congés que tu as pris je t'ai donné je dis n'importe quoi encore une fois 1500 euros en maintien de salaire si j'avais fait la méthode du 10ème ça faisait 1300 donc tout va bien je t'ai appliqué le plus favorable par contre si la méthode du 10ème donnait au lieu de 1500 donnait 1800 euros je dois payer aux salariés les 300 euros de différence vous avez peut-être déjà vu une fois par an une ligne qui s'appellerait régule 10ème CP c'est parce que l'employeur vous doit le plus favorable de ces deux indemnités ce qui fait qu'on est toujours un petit peu généralement payer un petit peu plus cher en congé c'est limité c'est sur 5 semaines alors pareil pour le net imposable effectivement je vois qu'il y a une question sur l'exonération heure sup heure complémentaire c'est vrai que je ne l'ai pas mis ici mais dans mon net imposable quand je me fais brut moins cotisation plus CSG plus par patronal il faut penser depuis 2019 aussi à enlever les heures supplémentaires et heures complémentaires exonérées puisque tant qu'on gagne moins que 5328 euros brut d'heures supplémentaires dans l'année elles ne sont pas soumises à cotisation or elles sont dans mon brut je vous ai dit les primes indemnités sont incluses dans le brut or elles ne doivent pas être imposées donc on doit les déduire à la fin après par patronal vous enlevez les heures supplémentaires si vous avez 1000 euros d'heures subs dans l'année ces 1000 euros ne seront pas soumises à impôts ça fait partie des mesures qui ont été prises suite à la crise sociale de 2018 2019 c'est bien le salaire brut que l'on compare aux 3428 euros de plafond sécu exactement le plafond de la sécurité sociale c'est un montant brut et d'ailleurs j'en profite je ne l'ai pas dit au démarrage mais quand on parle en paye on parle toujours en brut on parle toujours du brut avant cotisation parce que les cotisations ce n'est pas les mêmes d'un bulletin à un autre notamment on l'a dit quand on est cadre quand on est non cadre est-ce que j'ai une meilleure mutuelle que mon collègue est-ce que j'ai une meilleure mutuelle que mon voisin est-ce que l'autre entreprise pratique la même prévoyance quand on est dans la fonction publique c'est encore différent donc on parle toujours en brut quand on négocie un salaire c'est en brut quand on demande un salaire à l'embauche c'est en brut après il faut penser à enlever les cotisations naturellement donc ça peut être on va dire aux alentours de 23% dans le privé après les contractuels dans le public on va plutôt être autour d'un petit peu moins de 20% et les fonctionnaires ça dépend ça peut être 17-18 mais ça dépend aussi beaucoup de la façon dont ils sont rémunérés alors le bulletin de salaire le document normalement est une obligation effectivement on est obligé de remettre ce document aux salariés c'est injustificatif les congés payés n'apparaissent pas forcément sur le bulletin de salaire le solde de congé si vous en prenez ils apparaissent sur le bulletin par contre si vous n'en prenez pas ce mois-ci sur le bulletin l'employeur n'est pas obligé de faire apparaître le nombre de congés qu'il vous reste c'est pas une mention obligatoire au sens du code du travail certains l'ont et tant mieux ça permet de savoir à quel niveau de congé je suis rendu est-ce qu'il m'en reste pas beaucoup beaucoup etc mais c'est pas une obligation et donc la CSG CRDS alors c'est vrai que je l'ai pas dit mais c'est la contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale ce sont des contributions qui ont été mises en place alors la CSG en 1991 la CRDS en 1996 qui sont augmentées progressivement pour vous donner un ordre d'idée quand elles ont été créées on était à 1% on est aujourd'hui à 9,7% et tout est un peu dit dans le titre contribution pour le remboursement de la dette sociale l'idée c'est que les salariés contribuent à boucher les trous si je peux le dire familièrement donc elle augmente parce qu'elle est très intéressante elle rapporte beaucoup d'argent et cette CSG CRDS là on l'a vu sur le bulletin de salaire mais il faut savoir qu'elle me suit partout quand je suis à la retraite j'ai de la CSG CRDS quand je suis au chômage j'ai de la CSG CRDS quand je suis malade sur ce que la sécurité sociale me verse j'ai de la CSG CRDS si vous avez de l'épargne salariale parfois vous placez pour pas payer d'impôts vous avez au minimum de la CSG CRDS donc voilà vous avez ça nous suit partout c'est vraiment une contribution dans le sens où on n'a pas on n'a pas vraiment de retour sur investissement alors la complémentaire santé tranche 1 est-ce la même chose que la part mutuelle salariée oui il est fort probable que ce soit ça si ça s'appelle complémentaire santé simplement chez vous vous avez certainement un taux qui sera différent sur la tranche 1 sur la tranche 2 donc ça dépend du niveau de salaire des salariés comme je vous disais c'est contractuel tout le monde n'a pas les mêmes taux les mêmes bases etc pour la complémentaire donc c'est possible que ce soit ça alors j'ai quelqu'un qui me dit j'ai gagné 2400 euros brut et j'ai quand même une ligne sécurité sociale déplafonnée non ce n'est pas bizarre les deux sécurités sociales vous les avez forcément c'est tranche 1 tranche 2 que vous n'avez pas forcément ou plutôt vous n'avez pas forcément tranche 2 je reprends l'exemple vous me dites que vous gagnez 2400 euros sécurité sociale plafonnée ça veut dire qu'on limite à 3428 donc je gagne 2400 tout va bien je cotise sur 2400 sécurité sociale déplafonnée ça veut dire qu'on prend votre salaire sans limite donc 2400 c'est bien compris entre 0 et l'infini donc je cotise sur 2400 également donc ces deux lignes là seront sur 2400 par contre complémentaire tranche 1 c'est dans la limite de 3428 euros donc je gagne 2400 je cotise sur 2400 complémentaire tranche 2 c'est uniquement ce qui dépasse 3428 euros et donc là en l'occurrence quand on gagne 2400 on ne dépasse pas 3428 euros donc on n'a pas la ligne tranche 2 donc sécurité sociale plafonnée déplafonnée je sais que c'est un peu un peu particulier à comprendre mais on a bien les deux lignes j'ai bien dans la première ligne un salaire entre 0 et 3428 et dans la deuxième un salaire entre 0 et l'infini alors que tranche 1 il faut avoir un salaire entre 0 et 3428 et tranche 2 il faut avoir un salaire entre 3428 et 27 non et je n'ai plus le seuil en tête mais un seuil qui est bien plus élevé les remboursements de frais professionnels n'apparaissent pas forcément sur le bulletin de salaire puisqu'ils sont exonérés de cotisations on vous rembourse votre facture d'hôtel de train etc ça n'apparaît pas obligatoirement sur le bulletin et c'est même pas forcément un virement en même temps on peut tout à fait imaginer que vous soyez remboursé le 15 du mois de vos frais que vous soyez payé à la fin du mois de votre salaire c'est pas du tout obligatoire alors là on s'écarte un peu de la paie mais effectivement quand on a un CDI on n'est pas obligé d'avoir un contrat écrit le bulletin de salaire peut suffire à prouver le lien de subordination la rémunération et la prestation de travail maintenant bon il faut éviter peut-être de se donner uniquement un bulletin comme contrat mais on est quand on est en CDI on n'est pas obligé d'avoir un document contrat de travail mais c'est très rare malgré tout d'avoir ça alors je ne sais pas si je regarde une dernière question parce que je pense que je suis déjà arrivée au bout du temps prévu pour le calcul de l'indemnité de congé payé oui on prend en compte en fait il y a plusieurs éléments qui sont pris en compte mais essentiellement essentiellement enfin toutes les primes indemnités y compris les heures supplémentaires donc effectivement si on fait des heures sub tous les mois pour le calcul du dixième congé payé on va devoir prendre en compte toutes ces primes les avantages en nature puis-je utiliser mes avantages en nature en congé si je paye des cotisations dessus oui effectivement si vous continuez de bénéficier alors c'est plutôt dans l'autre sens qu'il faut réfléchir mais effectivement si vous continuez d'avoir des cotisations dessus ça veut dire que vous avez le droit d'en bénéficier pendant vos vacances par exemple une voiture de fonction si on vous l'enlève pendant les vacances vous ne devez plus l'avoir sur votre bulletin donc si vous l'avez encore a priori c'est que vous pouvez encore vous en servir si vous êtes à un contrat 39 heures vous n'avez pas forcément de RTT ça va dépendre de votre accord 35 heures vous avez des des contrats qui ont d'office 4 heures supplémentaires c'est à dire que certains sont à 39 heures et ont je dis n'importe quoi 17 RTT dans l'année et d'autres qui ont d'office 4 heures 4 heures supplémentaires tous les mois alors je dois m'arrêter voilà on me dit on me dit dans l'oreillette que c'est fini j'espère que ça a été clair je suis désolée de ne pas pouvoir répondre à tout le monde n'hésitez pas en tout cas à aller je pense que Kelly j'ai vu qu'elle avait mis dans le chat les différentes formations pour en avoir un petit peu plus en détail et donc voilà je vais être obligée de m'arrêter là et de vous souhaiter donc une bonne une bonne journée peut-être de bonnes vacances pour bientôt puisque c'est normalement l'été c'est parti c'est parti